Les stèles, normalement en Occident, souvent, on voit les pierres tombales. Quand on visite un cimetière, on voit des stèles avec le nom de la personne, etc. Alors qu'en Chine, ils jouent seulement en partie ce rôle-là. Les stèles en Chine, c'est pour mémoriser la poésie, par exemple, la beauté de la calligraphie. Ils jouent en fonction presque littéraire dans l'histoire de la Chine. Donc, ils ne se trouvent pas nécessairement dans un temple, ça peut être carrément dans une maison, dans une résidence, à l'intérieur d'un palais de princes. En 2013, je l'ai créé à l'occasion du centième anniversaire du livre publié par Victor Segalen. Ce livre s'appelle « Les stèles ». Pour la première fois exposé dans la Bibliothèque nationale de la Chine. En même temps, une présentation de toutes les publications qui tournaient autour de Victor Segalen. Les visiteurs, ils peuvent voir dans la salle qui est actuellement en exposition, il y a les stèles blancs et les stèles noires. Donc, les stèles noires, ce sont des stèles qui ont été fabriquées à partir des stampages sur les stèles, donc avec les poésies anciennes. Et le caractère que vous voyez dessus, c'est écrit par les grands calligraphes qui sont de différents siècles de la Chine. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont des poètes, par exemple, de l'époque Tang, l'époque 6e siècle, 15e siècle, 12e siècle, différents siècles. Et les calligraphes aussi, ce sont des plus grands calligraphes de l'histoire de la Chine. Donc, grâce à ces stèles, on a pu mémoriser les traces de leur écriture. Et ensuite, vous voyez aussi une partie des stèles blancs. Les blancs, en fait, je voulais jouer dans l'idée de Yin et Yang aussi, qui est la cosmologie traditionnelle de la Chine. Le début de tout, le début du monde, l'union de noir et blanc, etc. Et le blanc, en fait, sur le blanc, c'est également des poésies qui ont été représentées, mais les poèmes ont été écrits par les écrivains actuels sur mes travaux. Donc, c'est une dualité entre la poésie actuelle sur une stèle blanche et ensuite la poésie et les poésies anciennes, avec l'écriture calligraphique aussi des anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada